Oui, bonjour, j'ai bien reçu votre devis, mais voilà, il y a un petit problème, je crois que vous vous êtes trompé un petit peu dans la facture, il y a un zéro en plus, obligé, non parce que nous on recherche vraiment quelque chose de simple, juste un DJ pour passer de la musique, mettre 2-3 petits jeux de lumière et puis c'est tout, vous savez, votre matériel, votre transport, vos assurances et tout ça, nous on s'en fout, on veut juste un DJ, on a un budget de 200 euros, bon bah merci de me rappeler rapidement, c'est urgent, c'est pour demain. Bonjour madame, j'ai bien reçu votre message et malheureusement je ne donnerai pas suite à votre demande. Sachez madame que DJ est un vrai métier et ça ne s'arrête pas de minuit à 4h du matin. En effet, il faut compter le temps de travail en amont, le chargement, le transport, le déchargement du camion, le montage de la sonorisation, le coût du matériel aussi, la prestation en elle-même de 19h à 4h du matin, sans oublier toute une logistique, ainsi que les taxes, les assurances et les cotisations. Avec un budget de 200 euros, je vous invite à acheter une enceinte chez Leclerc ou carrément d'aller louer du matériel, et là vous trouverez votre bonheur. Salut, si on ne se connait pas, moi c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. J'ai créé cette chaîne il y a 2 ans pour défendre le métier de DJ, qui pour moi est un métier bien trop sous-estimé. Ainsi, sur une grande majorité de mes prestations, je t'emmène avec moi en immersion totale, afin de te faire découvrir les coulisses de ce beau métier DJ. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur une prestation mariage à Semalé, dans l'ordre à 20 minutes de notre domicile. A l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi et nous allons monter la sonorisation pour le mariage du samedi le lendemain. Attention, c'est parti ! Alors, nous sommes donc arrivés dans la commune de Semalé, c'est dans l'ordre. Alors c'est marrant parce que c'est un petit retour en enfance, c'est celle-là que j'ai grandi, celle-là que j'ai été à l'école quand j'étais petit. C'est trop mignon. Voilà, donc direction la salle des fêtes où on a fait plein de javas quand on était gamin. C'est dans cette salle-là et c'est rigolo de... Eh bien là, on a un mariage ici, ça va être très cool. Allez, on y va. Allez, ça y est, on est donc arrivés dans la salle des fêtes de Semalé. On va la découvrir ensemble, même si je la connais beaucoup, mais à ce qui est pareil, t'en fais quelques petits travaux. Allez, je t'invite à me suivre, on va aller voir tout ça. Alors, on est donc arrivés dans la salle de réception. Donc, eh bien oui, c'est joli. Belle petite dégo, très cool. Tu vois, mes petits... Ça fait rigolo parce que j'ai vraiment l'impression de me retrouver il y a 25 ans quand j'étais gamin. C'est un truc de malade mental. Alors, à l'époque, les chaises étaient toutes oranges, les murs étaient oranges, c'était une catastrophe. Ils ont bien retapé un peu la salle. Alors, la déco, je pense que là, les mariés, ils ont bien géré, ils ont bien rattrapé. Ouais, c'est très joli. Donc, en fait, nous, on va se mettre ici, donc sur l'estrade que je connais par cœur. Finalement, parce que l'estrade, il n'a pas bougé, il est toujours aussi haut. On va aller monter la sono et je te dis à tout à l'heure, go ! Allez, c'est parti. Place maintenant au déchargement du camion et au montage de la sonorisation. Généralement, il faut compter 10 minutes pour le déchargement et ensuite, on a à peu près 2 heures pour le montage de la sonorisation quand tout se passe bien. Nous comptons une grande importance à la sécurité de la sonorisation ainsi qu'au gaffage des câbles, ainsi que de rendre une sonorisation propre et adaptée à tout événement. La présentation doit être élégante et esthétique et la sonorisation doit être professionnelle et appropriée à l'événement. Allez, salut les gars. Donc, ça y est, la sonorisation est montée. On a mis aujourd'hui 2 heures grand max. On a monté aussi 2 sonorisations, je vais te les montrer tout à l'heure. En termes de sonos, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc, tu vois, derrière moi, on a notre grand écran par LED. On a ensuite nos 4 JB System, donc chez le Challenger en 150 Watt. Donc, les Challenger, elles sont ici. Elles sont toutes contrôlables sans fil. Toi, tu as le récepteur DMX qui est ici. Ce petit joujou-là, ça connecte les 4 lyres ensemble sans fil et ça envoie directement le signal sur le Wolf Mix qui est ici. D'accord ? Donc, toi, j'ai déjà mon petit Fly qui est toujours prêt à l'occasion. J'ai mon ILS de chez Chauvet, donc là, il ne me sert pas parce qu'en fait, je n'ai pas mis de gel de lumière de chez Chauvet. Je n'ai pas mis les lyres et je n'ai pas mis le Jig Barmove que tu as l'habitude de voir. Là, aujourd'hui, j'ai juste mis les 4 lyres, donc forcément, j'ai juste sorti le Wolf Mix. Donc, sur le Wolf Mix, tu as les 4 lyres plus tout l'éclairage scénique que tu trouves dans la salle. Donc, tu vois, ils sont tous ensemble. Donc, c'est les petits parts de chez Boomton DJ. Donc, ils sont tous sur batterie sans fil. Franchement, ça marche plutôt bien. J'ai un petit peu de problème en ce moment avec, je pense qu'il a vu, c'est la dernière vidéo sur les batteries. Ça tient de moins en moins les batteries. Mais bon, pour l'instant, ça fait encore le taf. En termes de régissons, on a sorti l'XDJ-XZ. Donc, voilà, ça fait déjà un an et demi que je l'ai. Donc, avec les deux PC qu'on retrouve ici, les totems de la marque Gravity. Et on a mis sur chaque totem, tu vois, les Sweet Bar. Donc, j'en suis super content. Ça fait déjà 8 ans que je les ai. Donc, ça marche franchement, franchement super bien. Et donc, connectées sans fil aussi. Donc, en fait, elles sont connectées sur la lyre qui est sans fil. Et j'ai juste rajouté un câble DMX. Tu sais, ça part de là, ça se branche directement. Et comme ça, l'avantage, c'est que j'ai pas 50 000 câbles à tirer. Et ça marche sans fil. Machine à fumée verticale qui marche vraiment bien. Bah, tiens, je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc, bien évidemment, elles sont connectées sans fil directement sur le Wolf Mix. Et tu vois, quand t'appuies sur le bouton... Wow ! Ça envoie, ça envoie sa grand-mère. Et j'en suis super content. On a notre machine à fumée lourde qui est ici. Tu vois, qui marche plutôt bien. C'est souvent fait pour les ouvertures de balles, pour les mariés. Ça a un rendu qui est vraiment, vraiment top. Ça, franchement, la machine à fumée lourde, les gars, je vous la conseille. Demain, on mettra aussi les machines à étercelle froide. Je vous montrerai, bien évidemment, les vidéos. Et en termes de son, on a donc nos deux Electro Voice Hells 50. J'en suis super content. Ça envoie du steak. C'est incroyable. Et je remercie d'ailleurs la marque Sonovante qui m'a conseillé ce produit depuis déjà l'année dernière. Donc ça commence à tourner. J'en suis vraiment super content. Et enfin, pour finir, tu sais quoi ? Je vais te montrer un petit peu la sonorisation qu'on a mis pour le vin d'honneur. Allez, viens avec moi. Donc à la base, on devait mettre, tu vois, on devait mettre la sonorisation du vin d'honneur en extérieur là-bas. Tu vois ? Donc tu as un petit coin qui est super joli. Mais quand tu vois le temps de merde qu'on a alors qu'on est en été. Non mais sérieux, c'est quoi le temps là ? Allo, 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 madame soleil. Non mais c'est une dinguerie. Bon allez, viens, je te montre un petit peu ce qu'on a mis en termes de sonorisation. Donc tu vois, le vin d'honneur aura lieu ici. On n'a pas trop le choix. Ça sera un plan B. Parce que vu le temps, demain, c'est une catastrophe au niveau du temps. Donc au niveau sonorisation du vin d'honneur, j'ai sorti mes deux LD systems. Donc c'est les Mawei Five Go. J'en suis super content. Elles marchent toutes les deux sur batterie. Ma petite Yamaha que tu retrouves ici, c'est la MJ10XU. J'en suis super content. Demain, je rajouterai un petit PC dessus pour mettre du son. Et puis je rajouterai aussi mon téléphone. Je balancerai une petite playlist comme ça à l'arrache. Ça va être très bien. C'est juste pour une petite musique d'ambiance. Il y a deux micros qui sont prévus pour les mariés ou pour les témoins en cas de petit discours. Voilà, nous on est opérationnel. J'ai mis deux, trois petits jeux de lumière derrière pour que ça fasse bien. Moi, je te dis rendez-vous dès demain pour la prestation en elle-même. On commence demain à midi. Bah oui, parce qu'en fait, demain, c'est une journée clé en main. C'est-à-dire qu'on fait les photos, on fait les vidéos. Donc c'est une grosse journée qui nous attend. Et je te dis donc à demain et je te fais des bisous. Allez. Bon, je te regarde, hein. Je te regarde travailler, hein. T'es filmé. Regarde, t'es filmé, hein. Allez, Zou, c'est parti. Bah demain, ça va être... La grosse journée. La grosse journée, quoi. Ça va envoyer du steak. Et ouais, les gars, c'est comme ça que ça se passe. Allez, go ! Je suis très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, sur cette deuxième partie. Aujourd'hui, c'est donc journée mariage. On est samedi, il est 11h. On a rendez-vous à midi chez la mariée. Programme du jour, c'est pas compliqué. Photos, toute la journée pour commencer. Maquillage, coiffeur, habillage, église, mairie, photos de groupe, mini-groupe. Une énorme journée, et après, on enchaînera directement avec la partie sonorisation DJ. Nous proposons régulièrement pour aller marier des forfaits clés en main. Et là, je vous emmène sur une journée forfaits clés en main. Attention, c'est parti. Alors, nous sommes donc arrivés chez la mariée. Alors, on va juste se garer. Et on va commencer, bah voilà, les séances photo. Bien évidemment, je vous partage tout. C'est parti. Un bon photographe de mariage doit avant tout être préparé. Connaître le programme de la journée, avoir tout son équipement prêt et des batteries chargées, ainsi que des cartes mémoire supplémentaires, sont indispensables pour éviter les mauvaises surprises. Il doit savoir se faire discret. Capturer des moments authentiques sans interférer permet d'immortaliser les émotions naturelles des mariés et des invités. Adopter une approche photojournalistique est souvent la clé du succès. Communiquer est également essentiel. Entretenir une bonne relation avec les mariés et les invités crée une ambiance détendue. Écouter leurs attentes et les rassurer les mettra en confiance et rendra votre travail plus fluide. Un bon photographe doit aussi faire preuve de créativité. Chercher des angles uniques et jouer avec la lumière peut transformer de simples photos en souvenirs inoubliables. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Respecter le déroulement de la journée et adopter une attitude professionnelle en toutes circonstances. Cela renforce votre réputation. et garantit une expérience positive pour tout le monde. Ça y est, il est 20h. Place maintenant à l'entrée en salle des mariés dans la salle de réception sur une musique de leur choix. J'en profite toujours pour en lancer une grosse animation afin de casser la glace avec les invités. Durant tout le long du repas, je propose également plusieurs animations aux convives afin qu'ils puissent rigoler, s'amuser et partager des bons moments. Toujours en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe des cuisines. Ça y est, il est minuit. Place maintenant à l'entrée du gâteau et l'ouverture de balle. Ensuite, dernière ligne droite, la partie DJing jusqu'à 4h du matin où nous passons tout style de musique années 80, 90, 2000. Toujours en fonction du public que nous avons sur la piste de danse. Il est important de savoir lire la piste et ainsi faire danser tout le monde. Ça y est, il est 4h30 du matin. Place maintenant au démontage de la sonorisation et au chargement du camion. Encore une heure de travail. Bon, allez, on se rentre. Et il pleut toujours. Putain, mais quel temps de merde. On est au mois de juin, t'as l'impression, on est au mois de septembre, sérieux. Bon, voilà. Je suis lessivé, là. Ah, bonjour. J'ai la voix défoncée, j'ai les jambes défoncées, je suis défoncé. Oh, je suis rincée aussi, putain. Ah ouais, je suis... 6h30. Bah, putain, 6h25 du matin. Allez. Vous voyez une journée, DJ, comment ça se passe. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on vous dit à très, très, très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans les favoris. Et on vous fait des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501